Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce board. Ce que nous allons entendre ici, ce sont des révélations audios communes. Ouais, des témoignages terribles, déjà convaincus de l'expérience. Wow ! Il était face à face avec un gros tigre sorcier la nuit. Hein ? Comment c'est possible ? C'est ce que nous allons entendre ici. Écoutons. Bonjour à vous. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire de l'existence d'un totem dans un village, notamment dans le département de Mbam et Nubu, sur les Yambassas. Cette histoire m'a été racontée par une des maisons qui, malheureusement, aujourd'hui, ne vit plus. Il avait une de ses tantes qui est allée en mariage à Guifigue, puisque son père était de Bokito. Sa tante est allée en mariage à Guifigue. Elle est épousée d'un monsieur de Guifigue. Mon oncle avait pour habitude d'aller souvent rendre visiter à sa tante. Et comme il avait pour habitude d'aller rendre visiter à sa tante, on avait souvent des histoires selon lesquelles, une histoire selon laquelle on disait qu'il existait un totem. Et ce totem, c'est un tigre qui, n'est-ce pas, la nuit, les époux aux enfants et empêchait ce dernier, n'est-ce pas, de se balader. Et vous, vous vous imaginez un peu dans des villages où il n'y a pas d'énergie. Genre-moi, à partir des 22h, 23h, tout le monde est chez soi. Un jour, il a décidé d'aller rendre visite à sa tante. Il est allée vers 14h. Il a passé toute la journée avec sa tante. Elle a fini de faire manger, il a mangé. Il s'est mis, n'est-ce pas, à jouer avec ses cousins. Bref, c'est quand il a regardé, là, il s'est rendu compte que c'était le coucher du soleil. Ensuite, il est allé avec ses cousins, ils sont allés plus loin à la source. Après avoir plus loin à la source, ils ont rentré probablement vers 21h. Il a encore resté jusqu'à 22h. À un moment, il a dit à son oncle, à son bel-oncle, que non, et à sa tante qu'il ait envie de rentrer. Il faut qu'il rentre à la maison. Son oncle lui dit, mais comment est-ce que tu veux rentrer à la maison ? On t'a souvent dit que dans ces villages, on ne se balade pas dans la nuit. Et que ce village n'est pas prudent parce qu'on dit qu'il y a un tigre qui protège le village. Vous connaissez les jeunes. Il a dit à son oncle, ah, ce sont les histoires qui n'existent pas. Ce sont les histoires qui n'existent pas. Que les Camerouns sont habitués dans les villages de raconter des histoires fausses. Qu'il ne peut pas exister à un tigre. Que le tigre ne peut pas exister dans ce genre de village. Que même les lions n'y a pas. Son oncle a dit que, ok. Et, chose curieuse, c'est que, entre le village de son père, dans lequel il vivait, le village de sa tante où il allait, les deux villages étaient séparés par une rivière. C'est comme ça que, à 22h30, il dit donc, il insiste, il dit à son oncle que lui veut rentrer, à son bel oncle qui veut rentrer. Son bel oncle lui dit, non, il ne faut pas rentrer, il faut dormir. Vous savez, les enfants, quand un enfant a quelque chose en tête, il ne veut pas suivre ce que les adultes lui disent. C'est comme ça qu'il a pris ses pieds. Il a dit à sa tante qui rentre. Son oncle, son bel oncle lui a dit, ok, il faut donc partir. Comme tu n'aimes pas écouter qu'on te parle. Je vous assure que, cette histoire, c'est une histoire réelle. Quand il me racontait cette histoire, il avait même peur. Lorsqu'il vivait encore, il a donc pris ses pieds. Il a commencé à marcher, 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 marcher. Vous vous imaginez marcher dans un village, dans les buissons, un angoria, des bosquets dans la nuit seule. En marchant, il avait peur. C'est ainsi que, à arriver à un certain niveau, où il y avait un bosquet. Il n'y avait pas d'arbre, il y avait un bosquet. Il a commencé à ressentir comme une fraîcheur. Vous imaginez, il me dit qu'il était arrivé en Angolaire, il a commencé à ressentir une fraîcheur. C'était un peu comme s'il était dans une morgue ou alors il était dans une salle climatisée. Après, lorsqu'il a ressenti la fraîcheur, après, il a commencé à humer l'odeur du bouc. Quand il a commencé à humer, plus il avançait, plus il humait de l'odeur du bouc et plus il faisait froid. C'est ainsi que, il s'est rappelé que son père lui avait dit que, lorsque tu marches dans la nuit et que tu humes l'odeur du bouc, ça veut dire qu'il y a un tigre dans les parages. Il dit qu'il a fait peut-être cinq pas. En voulant faire le sixième pas, il y a un bruit qui a surgit dans les buissons. quand il se retourne, imaginez ce qu'il a vu. Il me dit qu'il y avait un tigre. Le tigre était un tigre très costaud. Le tigre était juste peut-être à cinq mètres de lui. Il est resté immobilier. Il dit que là sur le champ, il a fait les selles sur lui. Il a évenu sur lui. La chance qu'il avait, c'est que c'était un gars courageux. Il a regardé le tigre, le tigre l'a aussi regardé. Il a regardé le tigre, le tigre l'a regardé. Ils ont fait sensiblement 45 minutes à se regarder dans les yeux. Vous vous imaginez, vous êtes face à un tigre. Courriment, vous ne pouvez pas courir. Il se regardait, il se regardait. Après, après ces 45 minutes-là, il avait déjà que de respirer, faire les selles sur lui, pisser sur lui. Le tigre s'est tourné. Le tigre est parti. Le tigre a fait trois bons. Il dit que quand le tigre a fait trois bons dans les buissons, le tigre a disparu. C'est ainsi que quand le tigre a disparu, il s'est retourné. Il a couru. Parce que le village était sensiblement à un kilomètre. Il a couru. Il est arrivé à la maison, commençant à cogner la porte. Con, go, 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 go. Il dit à sa mère, maman, pardon, ouvre la porte, ouvre la porte. Dès que sa mère ouvre la porte, il est parti. Il a plongé avec toutes les selles qu'il avait sur lui. Il avait réuni sur lui. Il n'a même pas eu de temps de se laver. Vous vous imaginez, sa mère n'a même pas cherché à savoir ce qu'il n'allait pas. Sa mère ferme la porte, il a dormi. À 5h30, son bel ong, c'est-à-dire le mari de sa tante, est arrivé chez eux à 5h30. Quand le mari de sa tante est arrivé chez eux à 5h30, le mari de sa tante, il dit qu'il était dans la chambre, il écoutait quand le mari de sa tante parlait. Il dit, « Salut, ma belle-sœur, salut, ton fils est là. » Sa maman répond, la maman nous répond, « Oui, il est couché. » « Il est courageux. » « Il est très courageux. » « On lui demande de ne pas marcher dans la nuit, il marche dans la nuit. » « C'est un gars courageux. » « Vraiment, il est courageux. » « C'est comme ça qu'après, son oncle est parti. » « Quand son oncle est parti, vers 7h, il s'est lavé. » « Quand il s'est assis, il a raconté ça à sa mère. » « Sa mère lui dit qu'en réalité, le tigre qu'il a vu là, c'était le totem de son oncle. » « Ce tigre qui protège le village, que quand son oncle lui avait demandé de ne pas partir, en réalité, c'est que son oncle avait l'effrayé, étant un tigre. » « C'est l'histoire que je voulais vous raconter. » « Ceux, vraiment, ceux des enfants qui ont son habitude, quand on leur demande de ne pas faire certaines choses, ils n'avaient pas marché dans un village. » « Parfois, ça peut même être que ton père qui est un totem. » « Et quand il ne veut pas que l'autorien ne te fasse mal, il te demande de faire ça à la maison, tu refuses. » « Je vous assure que c'est une histoire réelle. » Tout ça pour demander aux gens, surtout aux enfants, d'obéir à leurs parents. C'est ça. Mettons, certaines personnes, j'aime croire en rien. Il y a des gens qui ne croient en rien. Tu lui dis, « Écoute, Jésus qui lui dit, « Oh, Jésus a venu quand il est là, on l'a fait, il ne veut pas. » « Mais ils n'ont pas commis du carburant dans son avion. » C'est quoi ? Mais voici les réalités. Quand vous faites des telles choses, genre vous parle, vous n'écoutez pas. Si la personne que vous parle à la salle, il s'est assuré. Et il vous dit, « Écoute, ne sort pas la nuit. » Dès que vous allez sortir la nuit, lui, le soir, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va juste vous rendre un piège. Et ce piège-là, c'était le cortique. Enfin, c'est son oncle-là qui s'est transformé en cortique ou qui a invoqué le cortique pour venir confronter le jeune homme afin que le jeune homme puisse comprendre ce qu'il doit comprendre. Et oui, il doit comprendre que dans ce monde, si tu n'es pas puissant, il ne faut pas défier les sorciers ou défier les autres. Ça, je vous le dis. Si tu n'es pas jugé dans votre vie, n'essayez pas de faire ce que en vous demande de ne pas faire. Faites-vous mettre l'attention. vous pouvez aussi me dire ce qu'il va penser. Maintenant, écoutez, une autre histoire mystique, un témage en vie commune. Vous risquez d'être vraiment vraiment étonné. C'est parti. Merci. Je suis Ivoirienne vivance en Côte d'Ivoire et je viens du Nord de la Côte d'Ivoire. L'histoire que j'ai décidé aujourd'hui de vous raconter. D'ailleurs, ici, à ma première histoire sur votre page, je vous suis depuis un histoire vraie. Voilà, une histoire vraie qui s'est déroulée au nord de la Côte d'Ivoire, dans le village de Mamarat, la rivale à ma maman. Voilà. C'est une histoire. C'est une histoire. Vous connaissez les dozos, les chasseurs. Ici, nous, on les appelle les dozos. Les chasseurs qui vont en brousse pour chasser les animaux. Voilà. C'était un jour de marché du village. Voilà. Le monsieur a décidé ainsi d'aller à la chasse. Les pâtés à la chasse la nuit. Le jour, la trouvée en brousse. Et donc, il n'avait pas pu avoir de gibier. Donc, il était sous le point de rentrer. Quand il a vu un singe, il a vu le singe. Donc, il a grimpé à l'arbre. Il était sous un arbre. Mais quand il a vu le singe, il s'apprêtait à l'abattre. Quand il a placé son fusil pour abattre le singe, il a été choqué par un événement qui se passait. C'est-à-dire, cet événement lui a permis de stopper, de ne pas tirer. Voilà. il a vu le singe qui a... comme si... Quand un homme essayait d'enlever son habit, le singe a fait ce mouvement comme s'il essayait d'enlever son habit. Et ainsi qu'il a enlevé son fourreau de singe. Et il voit là, en face de lui, une belle dame, une femme belle, les chevets tressés, en forme, une belle femme avec des marchandises sur la tête. C'était le jeu du marché. C'est-à-dire, tout le monde va au marché. Le singe s'est transformé en une femme qui avait des marchandises sur la tête. Donc, elle a pris... Quand elle s'est transformée, elle a pris son fourreau de singe. Elle a caché. C'est-à-dire, le chasseur était sur la... et il suivait toute la scène. Elle a caché, comme on appelle, son fourreau de singe. Et elle est partie. Donc, le chasseur l'a suivi, a suivi la femme jusqu'au marché. Il est allé voir la place à laquelle la femme allait s'asseoir. La vieille s'est assise au marché parmi les hommes, parmi les femmes du marché en train de vendre ses marchandises, ses légumes qu'elle avait sur la tête. Voilà. Donc, le chasseur, chez nous, le chasseur, on les a apprécié de être juges. Ils ont vraiment... ils ont vraiment du courage, ils n'ont pas peur. Donc, il a suivi ainsi la dame, il a vu la place de la dame et il s'est retourné en brousse pour aller prendre le fourreau de la femme pour aller déposer chez lui à la maison. Et il est retourné encore au marché pour aller s'asseoir, pour aller traîner, pour aller rôder autour de la dame jusqu'au soir. car la femme a tenu des vannes, tout le monde a tenu. Ceux qui sont dans les campements étaient mélangés en train de marcher pour partir. Chacun partait dans son campement. Donc, lui, il ne faisait que suivre la dame. Donc, il a vu que la dame sont partie, arrivée à son carréfour. La dame a dévié les rentrées où elle s'était échangée. Voilà. Donc, il a suivi encore et puis, il a fait comme si il passait, en tout cas, comme si c'est pas vrai qu'elle partait. Donc, il a continué son chemin comme si il continuait à côté et puis, tout en faisant attention à la dame, parce que la dame le suivait. Donc, il a vu la dame, elle est arrivée dans le con, elle avait déposé, elle avait caché son fourreau de singe. Elle a commencé à chercher son fourreau. Lui aussi, il a fait comme si il cherchait quelque chose. Et puis, il dit à la dame, tu cherches quoi. La dame dit non. Elle ne peut pas lui dire. Elle ne peut pas lui révéler son secret. La dame lui dit, ah, que j'ai perdu quelque chose, genre, quand je partais avec mes camarades, avec mes voisins, mais comme je suis nouvelle dans le coin, je suis rentrée en brouté, ils veulent me soulager et ils m'ont dévancé. Donc, je ne me retrouve plus, je ne me connais plus la voix. Il dit, ok. Mais là, il fait soi, il fait nuit. Allons chez moi, retournons au village chez moi, tu vas dormir et demain, tu vas partir. Je vais t'accompagner. Ah ouais, c'était un du gars. Ils sont partis. Il vous dit, ce chasseur-là, il a fait de cette femme mystérieuse, son épouse. Il a marié la femme, il a eu des enfants avec la femme. Maintenant, sur le fourreau de la dame, le fourreau singe là, il avait mis ça dans un grenier. Dans un grenier, chez nous au nord, le grenier, c'est où ? Après la recolhe du riz, où on met, où on dépose le riz pour conserver, pour que ça, voilà, pour que ça ne s'écarte pas. Il a mis, il a plusieurs greniers, il a mis le fourreau dans un grenier et il a dit tout le temps à ses enfants, que personne n'entre dans ce grenier. À part moi, que personne n'ose un jour monter à l'échelle pour dire qu'il va aller dans ce grenier. Que ça ne contient pas du riz, ça contient un de mes secrets, c'est un de mes trucs d'homme. Voilà, c'est pas pour tout le monde, personne n'a accès à ça, personne ne doit toucher. C'est un de mes trucs d'homme, de chasseur. Que personne, personne ne doit toucher. En tant qu'il lui disait ça à ses enfants, il oublia aussi de dire à la dame de ne pas monter. Il disait toujours aux enfants que personne n'entre dans ce grenier. Donc, les années passent, les années passent, il a eu plusieurs enfants. Si, monsieur, je ne me trompe, ma marat m'a dit qu'ils ont eu peut-être six enfants. Maintenant, l'année est un garçon. Donc, toujours, il dit aux enfants de ne pas monter dans ce grenier. La dame est là, elle vivait normalement comme les hommes, en tout cas, elle a fait des enfants. Et jusqu'au jour où je ne vois pas, les enfants sont là. Je vois même que ces petits-enfants sont là, dans ce village. Donc, un jour, la dame dit aux enfants que depuis je suis avant votre papa, même avant votre naissance, ce grenier est déjà qui n'est jamais vu à l'intérieur. Mais je vous disais, il vous dit toujours à vous de ne pas rentrer dans ce grenier. Mais moi, il ne m'a jamais intéressé. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, toi, mon aîné, tu vas monter, tu vas monter à l'échelle, je vais te suivre. Et toi, comme il dit, vous ne devez pas voir ce qu'il y a dedans. Tu vas ouvrir le grenier, moi, je vais regarder à l'intérieur, mais pas toi. Quand tu ouvres, tu jettes ton regard ailleurs. Moi, je vais regarder ce qu'il y a dans le grenier. Et son fils est monté, elle a suivi, ils ont ouvert le grenier, elle a vu que c'est son fourreau qui était dedans. Elle a pris le fourreau, elle est partie, elle a appelé son fils, ils sont allés un peu derrière la maison, c'est au village, au nord, il y a les hèvres, ils sont allés derrière la maison. Elle a expliqué tout son secret à son fils. Et puis, elle a dit à son fils de ne pas avoir peur, de prendre soin de ses petits frères, ses petites soeurs. Voilà, 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 elle a tout expliqué à son fils. Et puis, elle s'est réchandée en singe et elle est partie. Et ses enfants sont là. Voilà. La morale de cette histoire, j'aimerais dire à mes soeurs et frères, quand vous allez au marché, faites très attention. C'est-à-dire, le marché est rempli de tous. Ce n'est pas seulement les hommes qui sont au marché. Quand tu vas au marché, quand tu marches, et que quelqu'un demande-lui pardon, même quand quelqu'un marche sur ton pied, dis-lui pardon. Méfiez-vous au marché, tout y est. Vraiment, merci, DMG, et que Dieu continue de bénir votre chaîne. Merci. Voilà. Vous avez entendu ce qu'elle a dit. C'est vraiment un risque énorme que le monsieur a pris pour pouvoir épouser une créature du monde de ténèbres comme ça. Un être humain normal ne peut pas se tourner en singe. Comment c'est possible quand vous dites qu'il y a des gens qui se marient à des démons, maintenant vous comprenez. Quand vous dites qu'il y a des gens qui marchent avec vous, ils ne sont pas des humains naturels, là vous comprenez. Tout ce que moi j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, si vous voyez, quand vous êtes très vigilants, vous êtes faiblés, même si en vous chasse, des embouts, ne dites rien. Parce que vous ne savez pas ce que je trouve d'ailleurs. Je serai un. Nous allons écouter maintenant un autre témoignage. Vous risquez d'être vraiment très étonné par ça aussi. C'est parti. Je suis une jeune Ivoirienne et je réside présentement aux Etats-Unis et je veux vous raconter un peu l'histoire de ma vie, comment je suis arrivée ici aux Etats-Unis. Tout a commencé quand j'ai quitté le pays où j'étudiais. À l'époque, je sortais avec un homme qui est lui aussi aux Etats-Unis, un homme Ivoirien qui était plus âgé que moi. On sortait ensemble, la personne s'occupait de moi, il me donnait ce dont j'avais besoin. Mais j'ai remarqué qu'il était beaucoup dans les choses mystiques. Il parlait beaucoup de choses mystiques. Il était musulman, lui, mais il me parlait tout le temps des choses mystiques et il me faisait croire que chez nous, en tant que musulmans, c'est normal de consulter, c'est normal de faire ci et ça. Donc, pour moi, j'écoutais, mais je n'ai vraiment pas prêté attention parce que je ne m'y connais pas du tout. Moi, je suis chrétienne. Donc, à un moment donné, il a commencé à me parler de la franc-maçonnerie, qu'il est dans la franc-maçonnerie et que comme moi, j'aime investir, je dois rentrer dans la franc-maçonnerie et tout. Il veut m'initier à tout ça et tout. Et moi, je lui ai dit, écoute, voilà, j'apprécie tout ton aide, tout ce que tu fais pour moi parce que le gars, en fait, il m'apportait beaucoup d'argent. Il s'occupait de moi comme il faut, il me remettait de l'argent, il payait mon appartement, à chaque fois qu'un téléphone sort, il me gâtait vraiment. Et je lui ai dit, écoute, j'apprécie tout ce que tu fais pour moi, mais je ne suis pas intéressée à savoir sur la franc-maçonnerie et tout. Je suis chrétienne et même si je ne pratique pas le christianisme, comme il se doit, je ne suis pas intéressée par la franc-maçonnerie. Et mon sixième sens m'a dit, écoute, bloque ce gars, en fait, tu n'as pas d'intérêt à être avec lui. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai mis un thème à notre relation. Mais pendant qu'on était ensemble, on me disait tout le temps, écoute, voilà, moi, j'aime tout ce que je fais pour toi, je le fais parce que à chaque fois que je te donne quelque chose, voilà, moi, mes activités, ça marche parce que tu es une bonne étoile et tout. Donc voilà, c'est comme ça que notre relation a pris fin. J'ai quitté le pays où je vivais, je suis rentrée chez moi à Bidjan et l'homme avec qui je sortais, voilà, nous, nous sommes mariés coutumièrement et c'était les problèmes. À chaque fois, ils me battaient, c'était vraiment le problème, je n'ai jamais eu de paix dans ce foyer-là. Donc à un moment donné, j'ai voulu investir et j'ai rencontré une dame, une dame musulmane, voilà, qui m'a dit, écoute, je connais quelqu'un qui peut t'aider, voilà, à chaque fois que tu racontes tes problèmes ou à chaque fois qu'on te voit, tu es battu et tout, je connais quelqu'un qui peut t'aider pour stabiliser ton foyer. Donc je lui dis, ok, c'est comme ça qu'on mène voir quelqu'un et quand on arrive là-bas, moi, je dis à la personne qui écoute, c'est vrai, nous sommes venus parce que, voilà, j'ai des problèmes. Il a dit, et il m'a parlé de mon foyer. Déjà, moi, je ne partais pas même avec l'idée du foyer, les problèmes du foyer. J'avais déjà mon idée en tête de ce que je voulais. Donc il a commencé à me parler des problèmes du foyer, il a commencé à me parler de mes parents et tout. Il m'a donné plein de détails sur ma vie. Bon, j'étais là, écoute, j'écoute les détails, ça, c'est des choses que je sais déjà. C'est vrai que c'est surprenant. Quelqu'un que tu ne connais pas, qui te donne des informations sur ta vie, c'est surprenant, mais voilà, moi, je n'étais pas bluffée, en fait. J'étais dit, écoute, voilà, tu veux me dire, je sais pourquoi je suis venue. Donc il a commencé à me dire, bon, voilà, voilà, voilà ce que tu dois faire pour stabiliser ton foyer. Et je lui ai dit, écoute, honnêtement, je ne suis pas venue pour ça parce que quand j'ai rencontré mon homme, je n'ai pas eu à aller voir qui que je sois pour faire des pratiques. Nous, nous sommes rencontrés, nous nous sommes aimés, on a décidé d'être ensemble. Donc, si les choses vont se passer bien, par la grâce de Dieu, ça va aller. Sinon, voilà, je ne vois pas que j'ai quelque chose à faire pour garder ce foyer-là. Pour moi, ce n'est pas nécessaire. Si je suis ici, c'est parce que je veux voyager. Je veux aller aux États-Unis. Donc, il a fait la consultation là-dessus et il m'a dit, écoute, voilà, ton étoile a été salie par un homme avec qui tu étais et tout. Voilà, il a sali ton étoile. Il me parle de l'homme dont j'ai parlé en début. Que cet homme-là, il a sali ton étoile et tout. Donc, si tu dois voyager, il faudrait qu'on nettoie ton étoile. Je l'ai dit, OK. Et à un moment donné, il me dit, écoute, voilà, tu n'as même pas besoin, toi, tu n'as pas besoin, tu es quelqu'un qui a une grande étoile, tu n'as pas besoin vraiment de voyager et tout. Que tu peux même rester ici et te faire beaucoup d'argent. Je l'ai dit à vous. Et comment ça va se passer? Il me dit, écoute, est-ce que tu peux donner ton enfant ou ta maman? Je lui ai dit, écoute, tu deviens fou là parce que mon enfant, ma maman, c'est ma vie. Si je travaille, si j'investis, tout ce que je veux faire, c'est pour leur donner une meilleure vie. Donc, il n'y a aucun moyen. Je vais même me donner moi-même plutôt que donner mon enfant ou ma mère. Donc, ce n'est pas possible. Donc, quand il m'a dit ça, j'en ai parlé à la dame qui m'envoyait voir le monsieur. Je lui ai dit, écoute, ton monsieur là, il ne m'intéresse pas. Je ne veux plus avoir affaire à lui parce que voilà ce qu'il m'a dit. Elle m'a été étonnée. Pourquoi tu fais une proposition aussi indécente? Il ne m'a jamais parlé de ce genre de choses-là. Il m'a dit, bon voilà, moi déjà, c'est les choses que je ne maîtrise pas. Et si je dois rentrer à faire des consultations, je ne veux pas me retrouver dans les problèmes. Donc, l'histoire suit son cours et tu sais, à chaque fois que tu penses à quelque chose, tu vas avoir l'attraction. Tu vas commencer à rencontrer des personnes qui vont t'introduire dans ces choses-là. C'est comme ça, j'ai une cousine qui vient me voir parce qu'elle avait des problèmes avec son mari et elle m'explique que, écoute, en réalité, je vais t'expliquer comment j'ai connu mon mari. Je vais faire bref avec son histoire à elle. J'ai connu mon mari, voilà, je me prostituais et je suis tombée sur lui. Voilà, je suis partie, je lui ai fait le maraboutage et tout, mais actuellement, là, j'ai les problèmes, ça ne va pas. Il m'a mis, elle m'a tout expliqué l'histoire. Donc, allons voir quelqu'un qui va m'aider. Donc, nous sommes partis voir la personne. La personne lui a dit, dans trois jours, ton mari, parce que pendant ce temps, elle était chez moi, ton mari va venir te chercher et tout et tout. Et effectivement, dans trois jours, son mari est venu la chercher et aujourd'hui, où je parle, elle est mariée. Donc, je lui ai dit, bon, écoute, ce monsieur, il n'a plus t'aider et ce qui m'a marqué, c'est que quand on est partis, là-bas, il n'y avait pas d'argent et le monsieur, il a dit, je vais t'aider et après, quand tu vas finir, quand tout va aller bien, tu vas retenir dans ton foyer, tu reviendras me voir, tu reviendras me dire merci. Donc, je lui ai dit, bon, écoute, cela, ça peut être quelqu'un de plus sensé. Donc, je suis reparti, je lui ai expliqué qu'écoute, je vais voyager. Il m'a même parlé des mêmes choses. Oh non, ton foyer, je lui ai dit, ah, vraiment, papa, moi, je ne suis pas là pour ça. L'histoire de foyer, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux plutôt voyager, je veux aller aux Etats-Unis. Il a regardé, il a dit, ah, il y a eu une année où tu voulais voyager, que cette année, elle était bonne, mais actuellement, ton étoile a été salie par tel homme que tu avais connu. Donc, il faudrait qu'on lave ton étoile. Est-ce que tu peux adorer l'eau? Que toi, normalement, tu n'as pas besoin de faire grande chose parce que tes parents, tes ancêtres ont adoré l'eau. Donc, tu n'as vraiment pas besoin de faire grande chose. Il suffit de partir parler sur l'eau. Je lui ai dit, non, je ne peux pas. Que je crois en Dieu, je ne peux pas aller parler sur une quelconque eau. Que si je suis venue le voir, c'est parce qu'il m'a dit qu'il est musulman. Moi, je ne fais pas de différence entre le christianisme et la religion musulmane. Donc, du coup, si on peut rester sur cette pratique-là, moi, ça me va. Mais quand il s'agit de l'eau et tout, je ne maîtrise pas. Donc, je ne veux pas me mettre la dent parce que je ne veux pas connaître. Donc, c'est comme ça, il me dit, écoute, voilà, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci. Donc, on va, il trouve des plantes et tout. Il me dit, bon, lave-toi avec ces plantes-là, il va demander ton visa. Je parle, je me lave avec les plantes, je demande mon visa, il me donne le visa, je viens aux Etats-Unis. Et j'ai commencé qu'il peut tout gérer, en fait. J'ai commencé à être dépendante, dépendante, dépendante. À chaque fois que je veux faire quelque chose, il fallait que je passe par lui. Et je ne voyais pas de progrès, en fait. Je ne voyais pas de progrès. Je dis, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je me suis assise, j'ai réfléchi, j'ai dit, non, ça, ce n'est pas normal. Et quand je venais, j'étais enceinte. Mon homme et moi, ça s'est séparé, mais j'étais enceinte. Donc, j'ai eu mon enfant ici. Donc, travailler et s'occuper de l'enfant, c'était difficile. Donc, j'ai décidé de vouloir faire partie de l'enfant au pays et tout. Et dans cette période-là, j'ai consulté et il m'a dit, non, si tu fais partie de l'enfant, l'enfant va mourir. Donc, il faudrait que l'enfant reste avec toi ici. J'ai appelé un ami qui est au Bénin. Je lui ai dit, ah voilà, j'ai un problème, je veux que tu m'aides à consulter. Il a consulté dans deux différents endroits. Au Bénin, ils ont les chrétiens célestes et les fétichistes. Ils sont allés chez les deux personnes et ils ont dit la même chose. Et je me suis assise, j'ai pris et j'ai dit, non, ça, c'est sûrement quelque chose pour me réveiller. Dieu ne peut pas me permettre de venir s'y avoir mon enfant et il voit ma situation que c'est difficile de faire garder l'enfant et il va me dire en fait que voilà, je ne peux pas. Donc, j'ai dit, non, ce n'est pas possible. Ce que je dois faire, voilà, c'est de couper tout ça. Alors, j'ai pris la décision, j'ai dit, écoute, je vais arrêter toute cette consultation et j'ai dit à Dieu en fait, je vais faire une alliance avec toi. À partir de ce jour, je ne vais plus jamais consulter, je ne vais plus jamais aller voir quelqu'un mais je te confie mon enfant. Voici l'enfant, je le fais partir à Abidjan. Si quelque chose lui arrive, ça veut dire que moi, je ne peux pas te parler directement à toi, Dieu, tu vas m'écouter. Tu veux que je passe par cette pratique-là et tout. Mais si rien ne lui arrive, ça veut dire que je peux te parler et je n'ai pas besoin de cette pratique-là. C'est comme ça, j'ai pris mon cœur, j'ai fait partie de l'enfant malgré ce qu'il m'avait dit. Et jusqu'aujourd'hui, l'enfant est parti, tout se porte bien, il se porte à merveille et j'ai tout bloqué. J'ai dit aux vieux qu'écoute, voilà, j'ai apprécié le travail qu'on a fait ensemble mais ce n'est pas pour moi en fait. Je suis chrétienne, je vais rester dans le christianisme. C'est pour dire à mes frères et soeurs qu'il n'y a rien d'ailleurs. Les temps sont mauvais donc il faudra que les gens prennent conscience et qu'ils décident de se ranger. La vérité est l'unique chemin, c'est Dieu. C'est Dieu en fait. Il est pratique tout ça, le diable c'est un menteur. Il te donne quelque chose juste pour t'attirer et il va te reprendre tout ça. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais eu de problème. Je suis francophone, je suis venue ici en espace de deux ans, j'ai appris l'anglais. Aujourd'hui, je suis infirmière, je gagne bien ma vie. Je n'ai pas de problème, mon enfant se porte bien. Donc c'est pour vous dire que donnez votre vie à Dieu et arrêtez toutes ces pratiques-là. C'est des mensonges. Ils n'ont rien de positif à vous apporter. Merci. Ils n'ont rien de positif à vous apporter. Le frère, ça veut tout dire. Ce que j'aimerais ajouter, c'est ceci. Si vous acceptez de participer à de telles pratiques, sachez qu'automatiquement, vous devenez un serviteur du diable, un agent du diable et un adorateur du diable. Du coup, vous allez devenir ennemi de Dieu, ennemi de Dieu, très haut, le tout puissant, c'est la même que le qui est. Soyez vraiment fujilant et faites le bon choix.